Aujourd'hui, ce premier dimanche de l'Avent, nous avons commencé la nouvelle année, comme j'ai déjà dit trois fois au moins. Et dans ce temps de l'Avent, ce n'est pas que pour nous préparer pour la venue de Jésus comme un petit bébé, le temps de Noël. Mais c'est aussi, on peut voir très clairement dans les lectures chaque dimanche et durant la semaine aussi, c'est aussi pour nous préparer pour la venue de Jésus à la fin du temps. Donc, c'est les deux choses ensemble, ce temps de l'Avent. C'est un temps d'espérer les venues du Christ, venus comme bébés et venus comme rois à la fin du temps. Mais dans la première lecture aujourd'hui, nous avons entendu quelque chose. Je ferai germer pour David un germe de justice. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Le germe de justice. Bon, nous avons ce germe et je crois que vous savez quelle plante c'est ce germe. C'est l'érable, bien sûr, avec le petit hélicoptère qui est venu de pousser de la terre. Bon, ce n'est pas tout à fait comme ça aujourd'hui avec la neige, mais c'est le germe qu'on espère, le fruit après. Donc, les Israélites ont espéré pendant les siècles et des siècles ce germe de justice qui est le Messie, qui est Jésus lui-même, la racine de Jessé. Donc, ça montre que le procès n'est pas aussi court que ça. Il faut espérer et espérer et espérer encore pour que ce germe porte du fruit. Notre thème de notre série des homilies, ce temps de l'Avent, cette année, c'est la parole, que la parole habite chez vous. Ça vient de notre deuxième lecture d'aujourd'hui. En fait, nous allons cibler ce lettre de Saint Paul au Colossien pour nous aider à entrer, à être enracinés dans la parole de Dieu. Bien sûr, c'est la parole qui germe dans le sein de Marie jusqu'à le temps de Noël, jusqu'à sa naissance du bébé Jésus. Et c'est aussi la même parole qu'il faut habiter en nos cœurs. Donc, ce livre de Saint Paul au apôtre au Colossien, ce sera le fruit des prières des prêtres. On va prier avec ça tous les jours. Et on vous invite aussi à prier. En fait, c'est très simple parce qu'il y a quatre chapitres. Donc, on peut étudier un chapitre chaque semaine de l'Avent. Donc, on va aussi cibler ce lettre dans les homilies, les dimanches et en semaine, pour nous aider tous à approfondir ce fruit qui veut germer en nous. En fait, si on voit l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus qui dit les choses un peu fort. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Mais il dit aussi, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Ça veut dire qu'il y aura les choses qui font peur à tout le monde. Et nous avons tous les peurs de telle chose ou telle chose. Et c'est normal. Mais ce que Jésus veut pour nous, c'est que nous redressions et nous relevons notre tête, car votre rédemption approche. Il ne veut pas que nous soyons envahis par la peur des choses qui se passent. Donc, il dit juste après cela, « Tenez-vous sur vos gardes de craindre que votre cœur ne s'alourdisse, dont les beurés livressent et les soucis de la vie. » Bon, c'est sûr que nous avons tous les soucis de la vie. Mais la volonté de Jésus, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons habitées avec la parole, la parole qui est Jésus lui-même, pour que nos cœurs ne s'alourdissent pas dans les choses de ce monde, dans les soucis de ce monde, et aussi dans les distractions de ce monde. Le temps de carême, c'est plutôt pour les pénitences. Mais aujourd'hui, ce mois-ci, c'est aussi un peu l'esprit de pénitence, mais le but, c'est d'être éveillé pour la venue de Jésus. Donc, c'est plutôt d'éviter les distractions qui nous arrachent l'attention de Jésus lui-même, pour être debout, pour espérer sa venue, comme les dernières paroles de l'Évangile aujourd'hui. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Restez éveillés et priez en tout temps. C'est ça la volonté de Jésus pour nous et c'est ça que nous proposons pour vous aussi. De prier en tout temps avec la parole. Que la parole habite chez vous. Donc, c'est sûr que nous sommes là avec nos soucis, avec nos faiblesses, avec tout cela. Et j'ai écouté quelque chose récemment, c'est un podcast qui s'appelle, bon, c'est un God's Plaining. Je ne traduis pas, mais bon. C'est pour nous aider à grandir dans cet esprit, à pousser comme le petit germe qui un jour va devenir l'arbre qui est très grand et très beau et qui porte beaucoup de fruits. Donc, il y a quelques pistes pour nous de nous aider à avancer, à pousser lentement, mais aussi sûrement dans la vie spirituelle, ce temps de l'Avent. D'abord, on a la connaissance de soi. On peut nous demander, est-ce que j'ai les beuveries, on peut dire les distractions, l'ivresse? Est-ce que j'ai les soucis de la vie? C'est pour reconnaître mes faiblesses, pour reconnaître mes propres forces. C'est le premier pas pour grandir dans la vie spirituelle. Et après ça, je connais moi-même, plus ou moins. Et donc, ça, c'est souvent difficile, acceptation de soi, de m'accepter comme je suis, parce que le Seigneur m'a déjà racheté, il m'a déjà sauvé par le don du baptême. Donc, je suis déjà aimé comme je suis. Je suis déjà fille de Dieu, fils de Dieu. Donc, il faut m'accepter tel que je suis, avec mon histoire, avec mes faiblesses, avec tout cela. Connaissance de soi, acceptation de soi. Et la troisième chose, c'est dépassement de soi. Parce que c'est aussi cela que Jésus veut pour nous. Le danger, si on reste avec l'acceptation de soi, c'est la présumption. Bon, je suis bon, donc c'est pas nécessaire de changer. Je reste comme je suis. Mais je crois que si on est là sur dimanche, on veut être meilleur. On veut recevoir davantage la grâce de Dieu. Donc, le dépassement de soi, ça se passe seulement avec la grâce de Dieu dans la vie spirituelle. Donc, c'est l'invitation de Jésus pour nous. L'autre piège, c'est de rester seulement dans le dépassement de soi et on oublie qu'on est aimé tel comme nous sommes. Donc, c'est la volonté de Jésus se tente de l'avant de laisser habiter en nous la parole divine, la parole qui est Jésus lui-même. Et la parole nous révèle ce que nous sommes. Ça nous révèle nos tristesses. Ça nous révèle les endroits dans nos vies, dans nos cœurs où il faut grandir aussi. Donc, ça nous aide à connaître nous-mêmes, à accepter nous-mêmes et à dépasser nous-mêmes aussi. Et comme ça, on peut pousser et devenir un grand, un beau arbre, un bel arbre, comme les érables qui donnent beaucoup de fruits, beaucoup de sucre aussi. Ça, c'est un érable de sucre, bien sûr. Et c'est très, très bon. C'est sûr que dehors, maintenant, c'est plutôt comme ça. Mais on peut espérer, on peut avoir l'espérance de tout cela. Donc, Jésus qui est le germe de justice, espéré par les Juifs pendant des siècles et des siècles et des siècles, c'est lui qui nous a déjà sauvés. C'est lui qui veut que nous grandissent dans la foi, pour nous connaître, pour nous acceptir et pour nous dépasser. Que la parole habite chez vous. Sous-titrage ST' 501